Bonjour, voilà une bonne nouvelle pour les mères de famille. L'ensemble du congé de maternité est désormais pris en compte pour le calcul de la retraite. Jusqu'ici, un seul trimestre était comptabilisé. Or, pour la naissance d'un troisième enfant ou en cas de grossesse multiple, les indemnités journalières sont versées au-delà de trois mois. Pour corriger cette injustice, le décret du 1er juin 2014 prévoit qu'un trimestre est octroyé par période de 90 jours de versement d'indemnités journalières pour maternité. Ainsi, la naissance d'un troisième enfant ou de jumeau donne droit à deux trimestres au lieu d'un et la naissance de triplés ou plus donne droit à trois trimestres au lieu d'un. Par ailleurs, un trimestre est octroyé en cas d'adoption, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ces mesures s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2014. Alors, les mères ne sont pas les seules à être à la fête. Une circulaire de la CNAV du 28 mai 2014 instaure qu'à compter du 1er juin, les pères ont également droit à des majorations de trimestres au titre de l'adoption ou de l'éducation. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a en effet modifié les règles de majoration de durée d'assurance. Jusqu'ici, les mères se voyaient attribuer huit trimestres par enfant. Ce sera toujours le cas pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. En revanche, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010, la MDA est divisée en deux, quatre trimestres au titre de la grossesse ou de l'adoption et quatre trimestres au titre de l'éducation de l'enfant. Si en toute logique la majoration au titre de la grossesse demeure attribuée à la mère, la majoration au titre de l'éducation ou de l'adoption peut désormais être attribuée au père. Pour cela, il faut respecter plusieurs conditions. La première condition, c'est l'accord de la mère. La seconde condition, c'est que la demande doit être déposée dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de naissance ou d'adoption de l'enfant. Enfin, la caisse de retraite concernée doit accepter la demande. Pour que la demande soit acceptée par la caisse, il faut que le père prouve qu'il s'est réellement occupé de son enfant. Pour la MDA au titre de l'adoption, il faut qu'il ait pris un congé d'adoption. Pour la MDA au titre de l'éducation, il faut qu'il ait pris un congé parental, qu'il ait interrompu son activité ou qu'il soit passé à temps partiel. Bien sûr, les périodes de chômage ne sont pas prises en compte. Voilà, c'est fini. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Demain ma retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada